Générique ... Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche 1er décembre. Les chiffres du tourisme s'annoncent déjà meilleurs qu'en 2023 et ça se voit à Fakarava, les pensions de famille, hôtels et bateaux de croisière tournent à plein régime. Les enjeux économiques de la Polynésie française, c'est l'un des sujets qui intéresse l'eurodéputé du Rassemblement national, Thierry Mariani, il est notre invité ce soir. Le ras-le-bol des agents de l'administration et notamment les salariés en catégorie D, malgré une inflation galopante, leur salaire n'augmente pas, un préavis de grève a été déposé. L'hôpital d'Otouroua secoué par un rapport de la direction de la santé, le personnel médical et l'encadrement font l'objet de graves accusations, ils demandent des excuses publiques. Nous parlerons de ces sujets brûlants avec le président du gouvernement, Moetheil Brodersen, nous aborderons aussi les questions budgétaires. Enfin, ne manquez pas notre fénois d'avance sur la pêche au Hattie, avec l'urbanisation, ces anguilles des sables sont devenues plus rares aujourd'hui. 196 700 touristes depuis le début de l'année, soit une hausse de 0,7% par rapport à 2023. Les chiffres du tourisme restent très satisfaisants. Les nuances turquoises du lagon de Fakarava y sont pour beaucoup. Paquebots, hôtels, pensions, voiliers, l'île tournent à plein régime. Le comité du tourisme de l'Atoll annonce même de nouveaux paquebots pour 2025. Mélissa Chong et Ayata Tarahou ont pu voir la bonne santé touristique de cette île d'Etoimotu. Regardez. Réserve de biosphères, lagon bleu turquoise et atolls encore sauvages, Fakarava regorge d'arguments pour séduire les visiteurs des quatre coins du globe. C'est comme le paradis. Nous avons fait du snorkeling dans la passe sud et une randonnée autour de l'île. J'ai plongé avec les requins gris. La couleur du lagon et tous les merveilleux poissons ont toutes les couleurs magnifiques. Et l'accueil des gens, c'est vraiment fabuleux. Sublimer les coquillages ramassés sur les plages, c'est le travail minutieux de Touya. Cette artisane expose avec quatre autres associations ses plus belles œuvres. Les touristes sont de plus en plus nombreux, si bien que l'année a été très chargée en création. Au début de l'année, de janvier à avril, c'est les mois où on travaille énormément. On a les grands paquebots. Au mois de juillet, on aura plus de voiliers à cause de la reproduction des loges pabrées, le mérou, qui est sur le sud. Donc cette période-là, on aura beaucoup de voiliers dans le lagon. Dans cette pension de famille ouverte il y a quatre ans, ces trois bungalows sont loués tout au long de l'année, comme les autres logements touristiques de l'atoll, il faut s'y prendre à l'avance pour espérer se dorer la pilule, les pieds dans le sable. À part le mois de mars qui est un petit peu plus calme, le reste de l'année, on est à peu près, on est complet presque toute l'année. Moi je trouve que ça se développe un peu plus, va carava, les gens aiment beaucoup. C'est vrai que c'est très joli, c'est encore très préservé. J'espère que ça le durera, ça durera le plus longtemps possible. Mais c'est vrai que l'évolution se fait, oui, petit à petit, même en quatre ans, nous on a vu l'évolution. Le soleil brille donc pour les pensions de famille et les meublés de tourisme. Certains enregistrent une hausse de 15% de leur chiffre d'affaires annuel. Deux eurodéputés français sont en déplacement à Tahiti. Il s'agit de Pascal Piera et Thierry Mariani. Ils ont rencontré le haut-commissaire Eric Spitz, l'Agence française de développement, la Chambre de commerce et d'industrie. Et comme vous le voyez sur ces images, le président du cluster maritime Stéphane Pérez. L'occasion de faire le point sur l'utilisation des fonds européens et les activités qui structurent l'économie polynésienne. Bonsoir Thierry Mariani, bienvenue. Vous êtes eurodéputé, vous faites partie du groupe Patriote pour l'Europe, groupe politique d'extrême droite du Parlement européen, présidé par Jordan Bardella. Vous avez effectué une série de rencontres depuis votre arrivée. Est-ce que la Polynésie française exploite de manière optimale, selon vous, les fonds européens mis à sa disposition ? Merci. Oui, je vous l'avais dit, je suis là avec Pascal Piera, qui est elle aussi députée du groupe du Rassemblement national. Parce qu'en réalité, sur ce territoire, la Polynésie, jusqu'à présent, nous avions un collègue qui était député européen. Je pense à Eric Minardi, qui était président du Ténati RN Polynésie. Et nous continuons son travail, à savoir que nous voulons que la Polynésie ne soit pas oubliée. Pourquoi ? Parce que vous l'avez dit vous-même, la Polynésie, en termes de subvention, aujourd'hui est un peu la grande absente, la grande oubliée au Parlement européen. Pour quelles raisons ? Parce que, écoutez, je ne suis pas là pour polémiquer, je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas eu de dossier présenté, je ne sais pas si c'est parce qu'ils n'étaient pas soutenus. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a à peine 30 millions d'euros, jusqu'à présent, qui ont été consacrés par l'Union européenne à la Polynésie ces dernières années. Ce qui est ridicule comme somme. Notamment pour l'eau ? Pour l'assainissement, exactement. Or, aujourd'hui, ce que nous disons, c'est simplement que votre territoire, qui, au moment où tout le monde parle de l'Indo-Pacifique, prend une importance encore plus importante, eh bien, doit être plus appuyé par l'Union européenne. Et plus considéré. Vous êtes à Tahiti, alors que la France vit un moment crucial au plan politique. Le Rassemblement national envisage de déposer une motion de censure à l'Assemblée nationale. Est-ce que le gouvernement Barnier vit ces dernières heures, selon vous ? Écoutez, ça dépend de lui. Marine Le Pen l'a dit, on souhaite, nous, qu'il y ait des avancées, on a certaines priorités. Si on en tient compte, il n'y a pas de raison que ce gouvernement soit censuré. Si on ne veut pas tenir compte de ce que nous souhaitons, eh bien, ce gouvernement sera censuré. Il y a deux points, à l'heure actuelle, qui posent problème. Nous l'avons dit très clairement à M. Barnier. Nous sommes contre le déremboursement de certains médicaments. Et deuxièmement, nous ne voulons pas aussi que l'index... Nous voulons, au contraire, que l'indexation des retraites soit assurée. Voilà, c'est tout. Le point commun, vous savez, entre la métropole et la Polynésie, c'est le niveau de vie. Voilà. En Polynésie, on voit des gens qui nous disent que la vie est de plus en plus chère. C'est la même chose en France. Et c'est pour cela que, sur ces deux points, on ne peut pas céder. L'exécutif parle tout de même d'une tempête économique et financière. Si le gouvernement était renversé, les conséquences pourraient aussi toucher nos collectivités ultramarines. Oui, mais vous me permettez quand même de rappeler comment on est arrivé là. Quand je vois M. Attal donner des leçons à la terre entière, je vous rappelle que la France a 3 200 milliards de dettes. Je vous rappelle que M. Attal, qui aujourd'hui fait le mariole à l'Assemblée nationale, c'est le Premier ministre qui a fait 100 milliards de dettes supplémentaires en à peine 10 mois. Donc franchement, plutôt que de nous donner des leçons sur ce qu'on risque de faire, je lui conseille d'aller se cacher quand je vois son bilan. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut ? On veut tout simplement redresser la France. On veut que les Français soient, j'allais dire, la priorité, notamment en termes de niveau de vie. Ce n'est pas, à notre avis, scandaleux que de demander, par exemple, à ce que les retraites soient indexées, à ce que les médicaments soient toujours remboursés de la même manière. Voilà, il y a des priorités. On va savoir si vous serez entendus dans les prochaines heures. Écoutez, dans les 48 heures, on le saura tous. J'espère qu'on sera entendus, d'abord dans l'intérêt des Français. Et puis ça permettra, effectivement, à ce gouvernement de continuer. Mais pour qu'il puisse continuer, il faut qu'il respecte ce que demandent les Français. Thierry Mariani, vous êtes connu pour votre proximité avec Vladimir Poutine ou encore l'Azerbaïdjan, connu pour son régime autoritaire. L'Azerbaïdjan soutient les indépendantistes de Calédonie et de Polynésie. Est-ce que cela fait de vous un indépendantiste ? Absolument pas. Vous savez, j'ai des amis dans de nombreux pays. J'ai dit très clairement à l'ambassadeur de France que je désapprouvais ce soutien. Voilà. La Polynésie, comme d'autres territoires, sont français. J'espère le resteront. Après, comment on en est arrivé là ? Excusez-moi, si M. Macron avait respecté un peu le rôle de la France dans le Caucase, on n'aurait pas des représailles dans les départements et territoires d'outre-mer. Voilà. Donc, je condamne fermement ce qui se passe dans ce travail de déstabilisation de nos territoires outre-mer. Et j'espère que la paix va être vite fait dans le Caucase pour qu'on arrête d'avoir ces perturbations sur des territoires qui ont vocation à se développer au sein de la République française. Un mot pour terminer sur la représentativité du Rassemblement national en Polynésie. 6% des votes dans la première circonscription lors des dernières législatives. Il y a encore du chemin. Il y a encore du chemin. Mais vous savez, le travail qu'a fait Éric Minardi quand il était député européen a été extrêmement positif. On voit que ce mouvement se structure. On voit qu'Éric, petit à petit, a fait en sorte qu'on soit représenté sur toutes les composantes de la Polynésie. Et puis, soyons honnêtes, quand on est sortant, c'est toujours un avantage. Faire campagne à la fois au Tuamotu, au Gambier ou dans toutes les îles de l'archipel, c'est extrêmement difficile quand on est dans l'opposition. Voilà. En tout cas, je le dis, puisqu'après vous allez interviewer le président Brossardson, on est prêts à travailler avec lui. Moi, je suis député européen. Je ne suis pas là pour faire de la polémique. Je suis là pour soutenir, comme Éric l'a fait en son temps, les projets qui aideront la Polynésie. On verra si vous serez entendus. Je reviendrai dans quelques mois. Si le président veut nous recevoir et veut qu'on travaille avec lui, on est à sa disposition pour aider les habitants de Polynésie. Merci beaucoup, Thierry Mariani, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes eurodéputé. Vous appartenez au groupe Patriote pour l'Europe. Merci beaucoup. Merci. La menace de grève plane sur la fonction publique territoriale. En cette période d'inflation, la vie est plus dure pour les salariés les plus modestes. Les fonctionnaires de catégorie D ont du mal à joindre les deux bouts. Ils seraient environ un millier. Nicolas Sur et Mirko Ventefaux ont rencontré Francis, Lugino et Totti. Regardez. Une maison en chantier, sans fenêtres ni portes. Le mobilier est issu de la récupération. Pas de plafond et peu de carrelage, la demeure de Francis fait peine à voir. Cinq années qu'elle est dans cet état. Cette œuvre est la sienne. Il l'aurait achevée s'il n'avait pas manqué de temps et surtout d'argent. Fonctionnaire en catégorie D, il gagne 190 000 francs nets par mois, insuffisant pour subvenir aux besoins de sa famille. Il y a les petits-enfants, il y a les enfants qui ne travaillent pas, ils n'ont pas de travail. Je suis obligé de nourrir les petits-enfants. Et s'il n'y avait que toi, ça irait ? Oui. Je crois. Moi et ma femme, oui. C'est suffisant. Ses collègues, avec plus de 20 ans d'ancienneté comme lui, touchent le même salaire. Avec l'inflation, il est très difficile de boucler les fins de mois. Avant, le caddie à 15 000 francs, il est plein. Et c'est suffisant pour la maison. Aujourd'hui, c'est à peine un petit sac. C'est à peine un petit sac. Leur espoir réside dans l'augmentation du point d'indice bloqué à 1 060 pour les fonctionnaires territoriaux, alors que celui des fonctionnaires communaux est 50% plus élevé. Avec 1 500, oui peut-être. On pourrait... Avec le point d'indice. Voilà, avec le point d'indice. Après, il y a d'autres encore, d'autres revendications. Mais déjà, le point d'indice, c'est déjà la plus importante. Certains sont obligés de travailler au noir, vendre de la nourriture ou réparer des véhicules, entre autres. Tous se disent prêts à aller à la grève afin d'obtenir ce qu'ils estiment mérité. Et bonsoir, Moetay Brodersen. Merci d'être avec nous ce soir. Un mot, tout d'abord, peut-être en réponse à Thierry Mariani, qui parlait des financements européens. Est-ce que l'Europe ne pourrait pas davantage financer les projets polynésiens ? Non seulement elle pourrait, mais elle devrait. Donc je pense qu'il y a la matière à travailler avec tous les députés européens. Nous sommes en contact régulier avec Yunus Omarji, qui est ultramarin et qui est un des premiers vice-présidents à la Commission européenne. C'est le premier, je crois, ultramarin qui a atteint cette position. Donc nous sommes en contact régulier avec Yunus Omarji là-dessus. On vient de le voir, les agents de l'administration n'en peuvent plus. Face à l'inflation, ils n'arrivent plus à s'en sortir. Il y a eu une première rencontre hier. Est-ce que vous pensez pouvoir éviter la grève et accéder aux demandes des salariés ? Écoutez, il y a 18 points dans ce préavis de grève. Nous les avons passés en revue hier matin longuement avec les représentants de la FRAP. Je pense que sur ces 18 points, il y en a un certain nombre qui sont en fait en cours de résolution puisque les actions ont déjà été lancées cette année, en début d'année. Il y a d'autres points, je pense, sur lesquels il faut qu'on travaille ensemble. Parfois, c'est juste une question de compréhension. Le point d'indice, c'est ce qui est transparent. Il ne faut pas rêver. Passer du chiffre actuel à 1 500, ça représente 11 milliards. 11 milliards. Ah oui, vous avez fait le calcul, effectivement. Mais c'est vrai qu'évidemment, il y a ce chiffre qui nous vient en tête. Les 51 milliards de francs, le montant de la trésorerie du pays, un matelas plus que confortable selon l'opposition. Est-ce que la population ne pourrait pas un peu en profiter, bénéficier d'aides concrètes pour augmenter justement le pouvoir d'achat, par exemple ? Écoutez, que l'opposition fasse de la démagogie en assimilant ce chiffre à un matelas sur lequel on serait endormi, ça ne m'étonne pas. Mais c'est tellement éloigné de la réalité. Ça me déçoit beaucoup de la part de personnes qui ont occupé les mêmes fonctions que celles que j'occupe aujourd'hui. Quelle est la réalité ? On a du mal à comprendre. La réalité, c'est que l'écart, si vous voulez, entre ce qui est réalisé en matière de crédit de paiement et également la difficulté de tous les gouvernements et de tous les services financiers de prévoir exactement les recettes fiscales, c'est ça qui crée ce volant finalement de trésorerie qui n'est pas quelque chose de dormant, c'est quelque chose qui sera reporté sur l'année d'après. Je vais vous donner un exemple. Cette année, nous avons 37,5 milliards de dépenses qui ont été effectuées sur les grands travaux, sur les travaux au niveau du ministère des Grands Travaux et d'autres. Maintenant, venir dire qu'il n'y a rien eu, qu'il n'y a pas eu de projet, c'est juste un mensonge. Oui, c'est vraiment récurrent du côté de l'opposition. Pas de grands projets non plus, que ce soit au niveau des infrastructures ou les hôtels aussi. C'est vrai que vous êtes très critiqué du côté du Tapoura qui s'étonne de ne voir aucun projet sortir de terre. Vous avez pourtant annoncé 3 à 4 000 clés supplémentaires en ce qui concerne l'hôtellerie, en mettant l'accent sur les hôtels 5 étoiles. Vous avez identifié 18 sites et notamment Toupaï. Qu'en est-il ? Nous suivons la méthodologie que nous avons annoncée dès le début. Excusez-moi, mais je n'ai jamais dit qu'en 2025, il y aurait 3 000 chambres d'hôtels supplémentaires. Le plan, c'est un plan sur 10 ans. Il ne faut pas faire rêver les gens. On ne va pas sortir de terre 3 000 chambres, 3 000 clés. C'est votre objectif, en tout cas, à terme. C'est l'objectif à 10 ans. Nous avons commandé l'étude du schéma d'hébergement terrestre et maritime. C'est un appel d'offres qui a été remporté par KPMG et Hospitality International. Nous aurons le dernier livrable dans les semaines qui viennent. Et suite à ça, nous allons préparer les appels à projet sur l'ensemble des sites remarquables détenus par le pays, sous forme de baux. Je le précise parce que certains dans l'opposition nous accusent, et certains nous accusent dans les jours qui viennent, de vendre les biens du pays. Ce n'est pas le cas. Ce sont des baux amphithéotiques. Et ces hôtels verront le jour à l'issue de cet appel à projet. Il y a aussi les anciens hôtels et le fameux village thaïtien. C'est vrai qu'on peut se poser la question légitimement de leur devenir. La vraie question qu'il faut se poser sur le village thaïtien, c'est comment expliquer que l'attribution de ces lots s'est faite en 24 heures ? Le pays a injecté de l'argent dans plusieurs satellites du pays, notamment R-Train, oui. Au final, on apprend que la ligne Seattle-Paris est supprimée. Le PDG Philippe Marie n'est pas aussi prolixe que son prédécesseur. Il ne communique pas, en tout cas pas avec nous. Que se passe-t-il au sein de l'air Thrain, oui ? Écoutez, je crois que chaque manager a son style. Il y en a qui sont flamboyants, exubérants. Il y en a qui sont des hommes de dossier et qui travaillent. L'arrêt de la ligne Seattle-Paris, ça fait partie des décisions qu'on a demandées dès notre arrivée d'étudier, puisque c'était une ligne qui était porteuse d'un déficit structurel. Donc nous avons préféré supprimer ce tronçon. On maintient la ligne Papété-Seattle. Ce n'est pas du tout remis en cause, puisque c'est susceptible de nous amener d'autres touristes depuis ce nord des États-Unis. Mais cette ligne-là, elle devait être supprimée, en tout cas dans le contexte actuel. Et ça nous permet également de concentrer les moyens sur d'autres lignes, notamment le Papété-Los-Angeles. Merci, Moëté et Broderson. Vous restez avec nous pour parler santé. Le 1er décembre, vous le savez, marque la journée mondiale de lutte contre le virus du sida. Les chiffres sont alarmants. En Polynésie française, 23 hommes et 2 femmes ont été contaminés par le VIH en 2024. 25 Polynésiens, c'est le double de l'année dernière. Ce matin, autour du marché, la direction de la santé et les associations Agir contre le sida et Cousins-Cousines ont tenu des stands de prévention. Écoutez justement Karel Luciani de l'association Agir contre le sida au micro de Gilles Taoutou. Aujourd'hui, il y a un doublement des nouveaux cas sur Tahiti. Il faut faire des campagnes de sensibilisation pour alerter les gens et dire que le virus court à Tahiti aussi. Et les jeunes Polynésiens attrapent le VIH, le sida. Et j'ai rappelé aussi ce matin que la personne la plus jeune décédée du VIH est un habitant de Papayeté. Il est décédé à 21 ans et donc ça veut dire qu'il a attrapé le sida à 14-15 ans. Donc il y a un besoin de sensibiliser aussi les jeunes vers l'adolescence, donc dans les collèges et les lycées. Et à Rayatea, aux îles sous le vent, c'est une atmosphère tendue qui s'est tissée au centre hospitalier d'Utouroua. Un rapport vient d'être publié en interne au sein de la Direction de la Santé. Notre correspondant, Hiti Manaki, est parvenu à se le procurer. Vous allez l'entendre. Les professionnels de santé sont remontés. Regardez. Voici le rapport qui crée de l'hypertension chez le personnel de l'hôpital d'Utouroua. Ce sont les observations de la mission de la Direction de la Santé. Novembre 2024, la Direction de l'hôpital tire la sonnette d'alarme et demande de l'aide au pays pour contrôler la qualité des soins. Une mission de trois jours arrive de Tahiti, mais seulement le rapport publié après leur séjour à Rayatea ne reflète pas la réalité du terrain. La large partie des choses présentées dans ce rapport, ce document, était mensonger. Il s'agit d'un rapport fallacieux qui a pour but uniquement de dénigrer l'hôpital d'Utouroua, son personnel, et en particulier le personnel de l'encadrement et le personnel médical. Ce rapport aborde plusieurs points, le management et la gestion des risques, les différents services de l'hôpital de Rayatea n'y ont pas échappé. Les urgences, la maternité, le service de médecine, bref, la quasi-totalité des services. Mais pour certains cadres de la santé, ce rapport est offensif et injuste. On a un grand sentiment d'injustice, d'incompréhension aussi, principalement parce qu'on a l'impression de faire un travail correct au service de la population, d'être disponible. L'hôpital d'Utouroua est un vieux bâtiment, donc on a des problèmes de locaux qui sont indépendants de nous, indépendants du travail qu'on fournit au quotidien et de la qualité du travail qu'on fournit au quotidien. Donc oui, on a des locaux qui sont vétustes, on manque de moyens effectivement, mais la qualité du travail qui est fourni par les agents, ce n'est pas ça qui est à remettre en cause. En moins d'un an, l'hôpital d'Utouroua a fait parler de lui trois fois. Le personnel et ses différents représentants syndicaux réclament des excuses publiques suite à ce rapport accablant et espèrent retrouver une atmosphère de travail saine. Nous avons contacté la direction de la santé qui n'a pas souhaité répondre à nos questions. Mouetail Bruderson, que se passe-t-il à l'hôpital d'Utouroua ? Je crois qu'il y a un certain nombre de problèmes qui se sont accumulés depuis plusieurs années. Le bâtiment est vétuste, il ne faut pas se le cacher. Il y a une solution qui arrive pour ce bâtiment de l'hôpital d'Utouroua. Il y a, comme dans toutes les organisations humaines, certainement des problèmes de management et d'organisation. C'était, je crois, l'objet de cette audite qui avait été d'ailleurs en partie demandée par le personnel de l'hôpital d'Utouroua lui-même. Maintenant, qu'il ne soit pas satisfait ou qu'il soit très très mécontent, comme on a pu l'observer des conclusions de cette audite... Oui, il y a un rapport fallacieux, mensonger... Moi, je n'ai pas eu connaissance et personne n'aurait dû avoir connaissance à ce stade de cette audite. Il y a eu une fuite de ce document. Je n'ai pas connaissance des attendus de ce document. Je ne peux pas juger. Mais en tout cas, s'il y a eu des erreurs, il faudra effectivement présenter des excuses. Mais à ce stade-là, je ne peux pas vous en dire plus. En juillet dernier, il manquait 19 postes, selon les syndicats. Est-ce que la situation s'est améliorée depuis ? La situation s'est améliorée. Le ministre s'est emparé de ce sujet. Il y a déjà des solutions qui ont été apportées. Il y en a d'autres qui doivent être apportées. À Taravaux aussi, à la presqu'île, est-ce que la construction d'un nouvel hôpital est toujours dans les tuyaux ? Alors, c'est une solution plus originale vers laquelle on s'achemine, puisque continuer à construire uniquement du côté du public, ça coûte beaucoup d'argent. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace. Il y a ce qu'on appelle le partage des plateaux techniques, qui est aujourd'hui quelque chose qui est devenu commun entre le privé et le public. Donc l'idée, c'est de faire un partenariat public-privé pour améliorer l'offre de santé sur le sud de l'île de Tahiti. Donc c'est une solution innovante, plus originale ? Oui, tout à fait. Concernant les chiffres du sida, on l'a vu, 25 personnes ont été contaminées cette année. Les traitements sont visiblement chers et pas forcément remboursés. Est-ce que vous êtes sensible à cette problématique ? J'y suis très sensible. C'est une maladie, finalement, qui revient de manière un peu cyclique sur le devant de la scène. Il ne faut jamais l'oublier pour autant. Le sida est toujours là, il n'a pas disparu, donc il faut rester prudent. Et je partage tout à fait l'avis de Carrel, je me trompe, de Luciani, qui nous dit qu'il faut sensibiliser les jeunes. C'est évident. Un mot sur la sécurité routière pour terminer. Encore trois décès ces derniers jours. Il y a les mauvais comportements, certes, mais il y a aussi les infrastructures défaillantes. Il manque des trottoirs, des pistes cyclables, la surveillance des passerelles, les terres pleines, les trous sur les routes, les gens passent. Le pays a participé à un séminaire cette semaine. Est-ce que ce n'est pas aussi le moment de lancer ce type de grands travaux ? – Alors écoutez, le pays n'a pas participé à un séminaire, il l'a co-organisé avec l'État. Et les accidents qu'on a eus, vous savez, 80% des accidents qu'on a sont dus à l'alcool, sont dus à l'excès de vitesse. Donc il ne faut pas tout mettre sur le point des infrastructures. On construit des passerelles à 200 millions, les gens ne les prennent pas. À un moment donné, il faut aussi que la population se discipline. Je voudrais adresser mes pensées les plus sincères à toutes les familles de ces personnes qui ont péri sur la route. Il y a une infrastructure dont on parle depuis des années, qui est cette route du Sud, qui fait débat, qui fait polémique. Donc je crois que c'est une des solutions, finalement, si on veut pouvoir fluidifier à la fois la circulation et faire baisser le niveau de dangerosité sur nos routes. Maintenant, comme je vous le dis, c'est un sujet qui fait polémique aujourd'hui. – Ça demande du courage politique ? – Certaines communes, ce n'est pas une question de courage politique. Si demain, on me demandait de décréter qu'on va construire la route du Sud, je le ferai. Mais je ne veux pas le faire contre les populations. – Merci beaucoup, Mouetayi Borderson, d'avoir bien voulu répondre à nos questions ce soir. C'était il y a presque 20 ans, de nouveaux arrivants à Tahiti étaient convaincus d'avoir trouvé un tricot rayé, comme en Nouvelle-Calédonie. Il s'agissait en fait de Hattie, une anguille et des sables connue pour nicher dans les embouchures des rivières. Eric Tang et Hervé Marzin s'étaient rendus à Mataïa, où l'animal était pêché et aussitôt consommé. Regardez. Au bout de la plage, au Néroa, à Mataïa, coule la rivière Farahou, dans le seau du jeune Abel, des Hattie, ou anguilles de sable. Les attraper est très simple. Les Hattie vivent cachés dans les embouchures de rivières. Celui-ci est déjà mort, et s'est enfoncé de la sorte qu'il peut capturer les Héina, ou à le vin qui s'aventure près des rivières. La pêche est bonne, mais Abel ne mange pas ses anguilles. Il laisse ça aux autres. En effet, beaucoup de Polynésiens ne les consomment pas. L'aspect reptilien des Hatties y est certainement pour quelque chose. Seuls les connaisseurs les apprécient. On n'a jamais considéré ce maa-là, ce hineï de Tupuna, comme un serpent venimeux. Ça a toujours été un hineï. Bon à manger. À Matahia, le Hattie est en effet un hineï de Tupuna, c'est-à-dire un plat traditionnel spécifique à ce district. Là-bas, Lola est un gardien de la mémoire culinaire. Il sait préparer les anguilles de sable. Une pluie acide s'abat alors sur les animaux. C'est un mal nécessaire pour enlever le liquide visqueux de leur corps. À moitié cuit, on peut déjà les déguster. On peut manger comme ça. C'est cru. Un peu de gingembre accompagnera leur cuisson. Dans l'évier, ces popoti ou cafards des mères vont eux aussi passer à la casserole. Les Hatties y sont déjà. L'eau bouillante finit de cuire leur chair. Et le lait de coco agrémenté de gingembre va la relever. Lola en tient cette recette fort simple de ses grands-parents de Thierry. C'est un plat de luxe qu'aucune carte de restaurant ne propose. Et c'est très bon. Et on arrive au terme de ce journal. Je vous en rappelle l'information principale. La menace d'une grève plane au-dessus de la fonction publique territoriale. La fédération des agents de l'administration de Polynésie française a 18 points de revendication. Et en priorité, l'augmentation du point d'indice. Les catégories D souffrent particulièrement de l'inflation. Prochaine rencontre avec le pays prévue demain. Demain. Au programme de votre soirée sur la première, la série Nautilus sera suivie du documentaire Cargo, l'ogre des mers. Demain et tout au long de la semaine, vous retrouverez Maroukiduri à la présentation de vos JT. On se quitte sur les images du Heiva Ipari. Délocalisée exceptionnellement cette année à Bora Bora, une cinquantaine de participants ont dansé sur la place Tuvavao. Avaïtapé, belle soirée sur la première. On se quitte sur la première. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.